Coucou les crènes de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre neuvième live quotidien Nuit et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Je vous fais un petit live tardif ce soir, voilà ça s'est posé comme ça pour moi. Et ce qui se pose aujourd'hui pour moi c'est, alors autant hier je vous ai parlé de passage à l'action, autant aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'inaction. L'inaction est savoir s'arrêter, savoir ne rien faire et s'enculpabiliser en fait. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup rencontré sur mon parcours d'entrepreneur, que j'ai rencontré aussi ces derniers mois notamment, parce que j'ai l'habitude de fonctionner en répondant à mes élans, en me mettant à l'action on va dire au moment juste quand je sens que j'ai un élan pour réaliser quelque chose. Et là ces derniers mois il y avait, voilà, j'avais pas d'intuition qui arrivait comme d'habitude, j'avais pas, c'était un peu le grand silence on va dire à l'intérieur de moi. Et il y a une partie de moi qui était, voilà, qui était quand même je dirais frustrée de ne pas pouvoir être dans l'action. Et en même temps, avec le recul, je sens bien que je viens de traverser une période de, voilà, 3 mois, 3-4 mois presque, de grandes transformations intérieures, de grands chamboulements, et comme s'il y avait une phase de maturation énergétique à l'intérieur de moi. En plus, ça fait deux mois que je suis dans un processus de libération karmique, donc ça a certainement dû amplifier ce phénomène d'immobilité quelque part. Et donc ça se termine là en fin de semaine, donc je sens que l'énergie est en train de revenir, que les intuitions, les messages, etc. sont en train de revenir. Mais voilà, c'est pas toujours évident de naviguer à cet endroit-là quand on est dans une société où tout va très vite, où beaucoup, beaucoup de gens sont dans le faire, 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 où, voilà, il y a de l'action en permanence. Quand on ouvre Facebook ou Instagram, paf, on voit toutes les personnes, enfin je voyais toutes les personnes qui proposaient ci, qui proposaient ça, et tel masterclass, et tel programme, et tel truc, etc. Et puis moi je voyais bien, je sentais bien qu'il n'y avait pas d'élan en fait. Et quand il n'y a pas d'élan, j'ai besoin de l'accepter en fait, d'accueillir ce qui est là. De ne pas forcer, parce que de toute façon, et pour l'avoir fait avant, voilà, s'il n'y a pas d'élan et que je force en général, je me prends le mur. Et ce que je lance ne fonctionne pas, ne marche pas. Et voilà, et je pense que l'inaction ça fait du bien aussi, parce que ça permet de se poser, de se déposer, de finalement faire le point à l'intérieur, prendre ce temps en fait, prendre un temps d'écoute avec soi. Coucou Claude, coucou Gaël, Dominique, Josiane, Ibrahima, Micheline, Nathalie, youhou, Didier, Malik. Voilà, donc, c'est comment est-ce que je navigue dans cette inaction, sans culpabiliser, parce que, voilà, le premier truc qui vient, c'est, ben oui, tout le monde est dans l'action et pas moi. Et c'est hyper, ouais, c'est quelque chose d'hyper culpabilisant. Moi, ça m'a demandé de vraiment lâcher, 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 lâcher cette culpabilité et m'autoriser en fait, à ne rien faire à certains moments. Alors là, ça a été 3-4 mois qui ont été un petit peu longs, et en même temps, voilà, je sentais bien que j'étais en train de traverser un processus. Donc, est-ce que je veux bien être patiente et traverser le processus ? Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire, en faisant pleinement confiance à l'univers, en faisant pleinement confiance aux synchronicités, et en me disant, ben, au moment où ça sera le moment juste pour passer à nouveau à l'action, et ben, je le sentirai en fait. Et c'est ce qui se passe notamment depuis quelques jours en fait. Je sens que les choses sont en train de bouger, donc je suis à l'écoute des signes pour me remettre dans l'action au moment juste. Et en attendant, voilà, il est important de m'autoriser en fait. Et après, au-delà de ça, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai appris à m'autoriser, à vraiment prendre des temps de pause, des temps pour moi, et c'est hors de question, voilà, c'est hors de mon scope, je dirais, aujourd'hui, d'être à fond les ballons en fait. Je parlais de rythme il y a quelques jours dans une des vidéos, pour moi ça c'est important, et je m'autorise certains jours, voilà, à ne rien faire parce qu'il n'y a pas d'élan. Et pour moi c'est un luxe en fait. C'est ce luxe de l'entrepreneur quelque part qui peut choisir les moments où il travaille, où il produit, où il œuvre quelque part, et les moments où c'est complètement off, et je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, et je me mets à la première place en fait. Et ça, pour moi c'est indispensable. C'est indispensable, je crois que je ne pourrais plus faire autrement en fait, que de m'accorder ce temps. Et accepter, voilà, accepter qu'à certains moments dans mon activité, dans mon business, il y ait des moments de down, comme moi-même je peux avoir des moments de down, de creux de vagues. Alors l'idée c'est de ne pas y rester pendant des semaines et des mois, ça c'est sûr. Mais tout simplement d'accueillir ce truc-là. D'accueillir, de ne pas aller contre, c'est toujours la même chose. Plus j'accueille ce qui se passe, plus j'accueille ce que la vie me présente, les expériences que la vie me présente, et bien plus je suis heureuse, détendue, et dans le lâcher-prise. Et je ne suis pas obligée d'être toujours, d'aller toujours à contre-courant en fait, mais juste me laisser porter. Et ça demande, ouais pour moi ça m'a demandé une sacrée dose de courage quelque part de, de m'autoriser. Parce que c'est m'autoriser à être différente aussi, à ne pas aller au même rythme que les autres, à m'écouter. Et ça, ça demande du courage, ça demande pour moi d'oser être soi. Pour moi, il y a de ça aussi dans le oser être soi. C'est vraiment, ouais, prendre ce temps avec soi. Et pour moi, ce n'est pas du temps perdu en fait. C'est vraiment un temps précieux, où je suis connectée à mon essence, je suis connectée à ma présence, j'écoute. Et voilà, et je peux me faire plaisir, profiter de la vie, aller me balader en nature, profiter de mes enfants, voilà, et ne pas être tout le temps à fond les ballons, parce que pour moi, ce n'est pas une vie en fait. Alors bon, oui, j'ai vécu ça pendant 18 ans, puisque moi, j'ai été 18 ans salariée, où j'étais tout le temps à fond les ballons, à fond les ballons, à jamais me poser. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus en fait. Une fois qu'on a goûté, que j'ai eu goûté à ce luxe, quelque part, de choisir les temps où j'œuvre, de choisir mon emploi du temps, s'il fait beau dehors, si j'ai envie d'aller me promener, je vais me promener. Et voilà, il n'y a rien de plus important en fait. Je me mets toujours à la première place et je m'offre ces preuves d'amour. Ah, coucou Armel ! Ah, le convoi, c'est dans le convoi de la liberté, bravo Armel, ouais. Moi, je n'ai pas pu y aller parce que je pars demain. Sur Limoges, génial. Ralentir, exactement. Alors, c'est ralentir et c'est même plus que ça, ce dont je parle. Il y a ce côté ralentir qui est effectivement quelque chose d'important et qui revient à suivre mon rythme, en fait, mon vrai rythme, mon rythme interne et pas celui de l'extérieur, pas celui de la société. Pas celui qu'on m'impose, en fait. Et il y a effectivement ralentir et après, il y a savoir s'arrêter. Savoir vraiment, à certains moments, faire des temps de pause. Voilà. Et c'est des temps où je me ressource, où je me régénère, où je me vide quelque part pour mieux me remplir après. Voilà. J'adore, j'ai mon chat qui est en train de dormir sur le lit. J'adore les chats, j'adore. Donc, voilà, ce que j'avais envie de partager ce soir avec vous. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à éventuellement lancer des thématiques qui vous intéresseraient, que j'aborde dans ces lives venu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà. À chaque fois, il y a un thème qui m'apparaît comme une évidence pour le jour. Et je vous le partage. Et je vous partage ce que je vis avec ce thème. Je vous partage mon expérience. Et pour moi, c'est précieux de vous partager tout ça. En tout cas, merci d'être là. Merci de partager ces moments. et les chats, ils sont juste extraordinaires. Exactement. Moi, je les observe beaucoup. Ils savent ne rien faire. Ils sont vraiment dans... À un moment, le chat, il est dans l'instant présent. Il joue, il chasse, il dort, il mange et il fait des câlins. Mais il y a ce lâcher-prise total, en fait. Ce sont des grands enseignants, les chats. Moi, j'adore. Du coup, j'en ai trois. On en a trois à la maison. Et j'adore. Ils ont chacun leur personnalité. Mais en même temps, il y a ce point commun qui est là d'être, en fait. Et de manière générale, les animaux, de toute façon, ils ne sont pas dans le mental, ils sont dans l'être. Donc, est-ce que je veux bien aller beaucoup plus dans l'être, voire dans l'inaction, dans l'écoute de ce qui est là et de la vie qui me traverse à chaque instant ? Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Ah oui, je vous rappelle et je vais faire un petit post là-dessus aussi. du 12 au 19 février. Je vous propose, suite à ma certification avec la méthode Succès Infini de Mélissa Maillet, je vous propose 7 jours, 7 activations énergétiques. Je ne connais pas encore les thèmes, mais venez, parce que je pense que ça va être chouette, ça va être puissant. il y a des choses qui vont se libérer au niveau énergétique. Donc, profitons de ce merveilleux portail qui termine le 22 février pour réaliser ces activations énergétiques de groupe. Donc ça, elles seront disponibles en vous inscrivant sur le groupe Oser être soi, Oser être une étoile et briller. Donc, c'est un groupe privé. Donc, je ferai mes activations en live sur ce groupe. donc, demandez à rentrer dans le groupe avant samedi et ça sera tous les jours pendant 7 jours à partir de 18h30. Voilà. Ça, ça fait partie des éléments de... Oui, je sors de ma zone de confort. J'en parlais l'autre jour parce que c'est la première fois que je vais proposer ça et en même temps, ça vibre beaucoup pour moi donc je suis ravie de vous le proposer. Et puis, je vous en parlais hier, c'est comment je passe à l'action un pas après l'autre. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Belle nuit. Gros, gros bisous. Au revoir. Au revoir.